Musique De la chute du mur de Berlin en novembre 1989, réunification allemande, puis la disparition de l'URSS en décembre 1991, l'Europe de l'Est a connu des bouleversements très importants à la fin de la décennie des années 1980 et dans les années 1990. Ces bouleversements ont amené à une recomposition des frontières de l'ensemble de l'espace russe, de l'ancien espace soviétique, qui va bien au-delà de l'Europe de l'Est et qui a concerné également une partie de l'Asie centrale. C'est cette reconfiguration des frontières dont nous allons parler aujourd'hui, nous inscrivant dans le thème 2 de ces programmes de spécialité, thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, axe 1, essor et déclin des puissances, un regard historique. Et un jalon proposé donc sur l'éclatement de l'Empire, la Russie, depuis 1991. Pour en parler, je reçois Jean-Robert Ravio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université de Nanterre et donc vous connaissez largement cette zone et cette période. Et peut-être en commençant par l'intitulé qui est proposé par ces programmes, l'éclatement d'un empire. Est-ce qu'on peut dire que l'Union soviétique, en 1991, était un empire ? On peut dire, au sens métaphorique, que c'était un empire, et un empire en voie d'éclatement, déjà en 1991, parce que le processus d'éclatement de l'État soviétique avait déjà commencé, je dirais, à partir de 1988-1989 et très clairement 1990, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Un empire qui était né sur les décombres, qui s'était édifié sur les décombres d'un empire déjà écroulé, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que l'URSS, c'est aussi le résultat de la sortie d'une crise, qui est celle de la crise de la chute de l'empire russe en 1917, suite à la révolution bolchevique en 1917, puis à la guerre civile qui va durer trois ans, et à l'établissement solide du pouvoir bolchevique soviétique sur l'ensemble du territoire russe, mais aussi des territoires reconquis de l'empire, la Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Donc cet empire soviétique, entre guillemets, a des traits d'un empire. Il y a beaucoup de points de continuité entre l'empire russe et l'empire soviétique, ou l'URSS, mais c'est aussi une rupture avec l'empire. Et c'est un État dont il faut souligner, et c'est très utile de le comprendre pour bien comprendre la chute de l'URSS, c'est un État qui est un État parti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'État en ignorant que le parti communiste, de l'Union soviétique, est le seul parti au pouvoir, le parti dirigeant, et non seulement le parti dirigeant, mais c'est le parti qui contrôle l'État dans sa totalité. Et ce parti est fondé sur le principe du centralisme. Mais l'État, la forme de l'État soviétique, est un État fédéral. Donc on a des républiques, 15 républiques fédérées en 1989, et à l'intérieur de ces républiques fédérées, des autonomies, ça peut être des républiques autonomes, des régions autonomes, des districts autonomes, toutes basées sur le principe de la territorialisation des nationalités. Et donc ce cadre fédéral, qui dans la réalité soviétique des années 20, 30, 40, 50, jusqu'à la fin, quasiment, est un cadre juridique qui n'a pas vraiment de réalité politique, puisque le parti gouverne et le parti est centralisé, donc on a une verticale du parti sur l'ensemble du territoire. Mais néanmoins, ce cadre fédéral fait qu'on ne peut pas vraiment dire que l'URSS, c'est un empire. Pourquoi ? Parce que dans ce cadre fédéral, j'ai dit politiquement, il n'y a pas d'autonomie pour les républiques, ou très très peu, ou à certaines époques, mais néanmoins, il y a des dynamiques, des dynamiques, je dirais, centripètes qui se font jour, entre le centre et ces républiques, et puis parfois entre républiques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des conflits qui ne sont jamais ouverts, parfois ça explose dans certains coins de l'URSS, mais on n'a pas véritablement, c'est un état totalitaire fermé où l'information ne circule pas. Tous ces conflits restent, on va dire, complètement étouffés par le système soviétique. Mais néanmoins, au sein de cette fédération soviétique, il y a de fortes tensions. Et il y en a toujours eu, entre les nationalités, entre la nationalité, on va dire, dominante, qui sont les russes, les autres nationalités, et surtout entre les minorités elles-mêmes. Et ces conflits sont, en quelque sorte, latents, de manière assez latente, et qui ont été fortement aggravés, dans certains cas, par la politique stalinienne, qui a consisté à opérer un découpage du territoire, qui commence dans les années 1920, et qui va s'achever, enfin, pour les grandes lignes, dans les années 1930, et puis après il y a toujours des petits redécoupages, ça et là. Un redécoupage parfaitement machiavélique qui avait pour objectif de neutraliser, on va dire, les conflits entre nationalités et voisines, notamment. Donc on peut trouver, dans ces découpages des années 1930, 1940, 1950 même, les points de départ des conflits qui vont éclater au moment où l'URSS va disparaître, en 1991. Si vous prenez l'ensemble des conflits post-soviétiques actuels, gelés ou... Enfin, ils sont pratiquement tous gelés pour l'instant, à part le Donbass, mais on a pratiquement, Donbass excepté, des problèmes de frontières internes et des découpages foireux, on va dire, de l'époque soviétique. Voilà. Donc, on est dans un empire, mais qui a une forme fédérale, et cette forme fédérale va jouer un rôle déterminant. Et à la fin des années 1980, les nationalités fédéralisées vont, à la faveur de la faiblesse, de l'affaiblissement du parti, et de l'écroulement progressif de ce parti, reprendre du terrain, gagner en force politique et, évidemment, s'installer dans le vide d'un État soviétique qui devient, du coup, sans le parti, l'État soviétique va s'effondrer. Ça, c'est une des raisons, je dirais, de la chute de l'URSS, mais il y en a d'autres. Est-ce que l'économie aussi, ou la difficulté de l'agriculture, par exemple, à l'approvisionnement agricole... Alors, effectivement, l'économie, je pense, c'est peut-être la raison numéro un de cet effondrement. L'économie piétine, il n'y a pas de croissance... Enfin, une croissance économique très faible, et le constat est fait par les dirigeants soviétiques dès les années 70, et on va tenter... On va, dans les années 70, changer de stratégie économique. Ça, c'est une véritable rupture qui n'est pas tellement indiquée dans les manuels d'histoire, mais pourtant, c'est une rupture très importante, qui s'opère à la fin des années 60, début des années 70, qui est de faire le choix... Enfin, disons, les autorités soviétiques vont faire le choix de passer à... D'entrer, en quelque sorte, dans la globalisation, dans la mondialisation, et de devenir une puissance exportatrice d'hydrocarbures. Et donc, l'Union soviétique va exploiter ces gisements de Sibérie occidentale, et assez rapidement, construire des oléoducs et gazoducs, pour pouvoir exporter les hydrocarbures en Europe. Donc ça, c'est effectivement un tournant majeur, parce que c'est une rupture avec, je dirais, le principe socialisme dans un seul pays, le principe stalinien, qu'il faut construire le socialisme dans les pays socialistes, la logique de bloc, la logique d'autarcie, si on peut dire. Donc là, une vraie rupture. On accepte, on change de stratégie, on devient une puissance exportatrice de matières premières, et en même temps, on accepte, avec les ressources en devise, d'entrer dans le commerce international et d'acheter ce dont on a besoin, c'est-à-dire les technologies, si possible. Assez rapidement, dans les années 70, ça ne sera plus possible, parce qu'il y aura les amendements ECOCOM, les amendements de Jackson-Vanley, etc., qui vont bloquer cet accès aux technologies, mais aussi les produits agricoles. Parce que l'URSS, c'est un Etat qui n'est pas autosuffisant en matière agricole. Et donc, effectivement, cette stagnation économique interne, elle a aussi, je dirais, des effets microéconomiques intéressants. Ils font qu'à partir des années 70, on va essayer de lancer une nouvelle génération de cadres de managers soviétiques. Donc, on va créer des écoles d'administration publique, des écoles de commerce, si on peut dire, d'administration économique. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de secteur privé. Et donc, ça va lancer une première génération, je dirais, de managers professionnels qui va, 20 ans plus tard, arriver à maturité et qui va largement être aux commandes de l'économie dans les années 90. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment un effet de génération. Donc, effectivement, cette économie qui stagne a pour effet d'affaiblir le pouvoir politique, qui cherche des réponses à cette stagnation, qui cherche des stimulations, qui cherche à relancer l'innovation. Au début des années 80, l'Union soviétique, les dirigeants soviétiques prennent vraiment la mesure de la stagnation économique, de leur retard économique et technologique. Ils le prennent, d'ailleurs, au moment où se relance la microinformatique, enfin, où se développe la microinformatique en Occident. Ils prennent conscience que leur système politique fermé, il n'y a pas de photocopieuse, les appareils photo privés sont soumis à licence. On est dans un pays absolument sclérosé de ce point de vue-là. Donc, on prend conscience qu'il faut changer le système. Et c'est là que va naître l'embryon de la perestroïka de Gorbatchev, dans les cercles dirigeants, dans les cercles d'économistes aussi, et de sociologues, pas forcément à Moscou, mais aussi beaucoup en Sibérie, va naître l'idée qu'il faut faire une réforme économique bien plus large et sociale en URSS. Et c'est là que va naître la perestroïka. Et d'une certaine manière, la perestroïka, qui est lancée par Gorbatchev en 1985, elle va conduire à avoir un effet, comme on dit, je pense que vous connaissez cette expression d'héterotéliste, on voulait faire quelque chose et on a abouti à l'effet inverse. La perestroïka voulait relancer le système soviétique et elle l'a finalement détruit. Oui, parce que Gorbatchev ne cherche pas à mettre un terme à l'URSS, il cherche à la réformer pour la faire survivre, pour la faire perdurer. Absolument. Et vous avez raison de dire, au départ, c'est l'économie. Sa préoccupation principale, c'est de trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques économiques pour remettre l'URSS sur les rails d'une croissance économique qu'elle a perdue. Si vous voulez, le système soviétique a très bien fonctionné, parce que c'est une économie de mobilisation pour lancer une industrie lourde dans l'Union soviétique. Donc c'est un système extrêmement centralisé, de type militarisé, avec l'utilisation d'ailleurs de la main-d'œuvre carcérale et pénitentiaire. Donc ça, ça a permis les grands chantiers, l'hydroélectricité, la construction d'une puissance industrielle. Mais à partir du moment où cette puissance industrielle existe et où on passe à une deuxième étape du développement qui serait une économie davantage fondée sur la qualité, le développement technologique, l'innovation, et puis l'avancée vers une société de consommation, là on voit que le système ne fonctionne pas. Et on le voit très vite. Je dirais dès les années 60, c'est clair. Même les économistes soviétiques le voient. Il y a des tentatives de réformes. On publie dans des revues économiques des articles très critiques dès 1962-1963. Ils peuvent le faire librement sans risquer... Ils le font dans des cercles autorisés, étroits et dans des revues qui sont lues par 300 personnes, on veut dire. Néanmoins, on voit que Soukhrouchov déjà, donc au début des années 60, il y a des réformes économiques qui sont lancées. Les fameuses réformes. Liberman. Il y a toute une série de réformes qui sont menées aussi dans les années 60. Et ces réformes ne marchent pas. Enfin, ne portent pas de fruits parce qu'on tombe sur le problème du système tout simplement autoritaire, totalitaire soviétique, de cette verticale. Toute l'économie est nationalisée, publique, gérée par des ministères de branches qui sont extrêmement rigides. Donc c'est ce qu'on appelait une économie de commandement administratif. C'était le terme. Et cette économie de commandement administratif ne peut pas réagir, n'est pas suffisamment souple pour s'adapter à un environnement en constante évolution. Et ça, il va falloir 20 ans pour que ce constat qui est fait dans les années 60 arrive jusqu'à la tête, si on peut dire, de l'État et surtout arrive à s'incarner dans un changement politique. Et donc, ce que certains économiques constatent dès le début des années 60, il faut attendre le début des années 80 pour que ça devienne un programme de réforme qui d'abord va naître dans des cercles étroits de l'Académie des sciences de l'URSS, notamment en Sibérie, à Nouveau-Sibirsk, un institut où va vraiment se développer toutes ces idées réformatrices. Il y a une revue qui s'appelle Éco et qui est d'ailleurs une revue qui a un peu lancé la perestroïka. Tout ça, c'est dans des cercles fermés. Et puis, ça sort au grand jour, si on peut dire, en 85, puisque le programme de la perestroïka de Gorbatchev, c'est vraiment ça. Donc, au départ, Gorbatchev, il veut relancer l'économie avec des réformes profondes. Ces réformes profondes assez vite se heurtent à la résistance de l'appareil du parti et donc du comité central du parti, qui est l'instance, on va dire, entre guillemets législative centrale de l'Union soviétique. Puis elle appareil du comité central du parti, qui est la haute administration de l'Union soviétique. Alors, elle se heurte, c'est perestroïka, à cette, on va dire, paratchique, pour un peu clarifier les choses, même s'ils ne sont pas tous apparatchiques. Il y a aussi pas mal de gens qui ont dirigé des entreprises, d'États, etc. Pour deux raisons. D'abord, certains sont opposés par principe à la réforme. On peut appeler les conservateurs. Ils sont assez peu nombreux, à vrai dire. Mais la plupart de ceux qui vont s'opposer à ces réformes vont s'opposer sur la méthode davantage. C'est-à-dire la méthode de commandement administratif qui repart et où, en fait, on laisse assez peu l'initiative aux unités économiques et aux chefs d'entreprise, on leur impose des réformes d'en haut et ils disent, bon, les idées sont bonnes, mais la manière de les appliquer sont mauvaises. Et donc, assez rapidement, Gorbachev va se trouver face à une véritable opposition au sein du comité central. Il a aussi, on va dire, à sa droite, pour simplifier, ou à sa gauche, je ne sais pas, parce que ce sont des communistes intégristes. On ne sait plus très bien où sont la droite et la gauche en Union soviétique. Enfin, les conservateurs aussi qui sont contre les réformes. Et puis, il y a une petite minorité aussi qui est pour les réformes et qui trouve que ça ne va pas assez vite. Et le porte-parole de cela, c'est un certain Boris Yeltsin que Gorbachev a fait venir de son Oural pour diriger Moscou, pour essayer de faire une vitrine de Moscou, une vitrine réformatrice. Et assez vite, le sieur Yeltsin, le camarade Yeltsin, va s'avérer assez ingérable. D'ailleurs, Gorbachev dit aujourd'hui dans les interviews que son erreur... Yeltsin est mon erreur à moi. Il l'a dit dans une interview récente, 2009, j'ai fait une erreur en faisant venir Yeltsin à Moscou, en lui donnant, en devenant en quelque sorte maire, si vous voulez, de Moscou à l'époque, et qui va être son véritable tremplin. Et en 87, Yeltsin va prendre la parole devant le comité central du parti, en réunion plénière, et va dire que les forces anti-pérestroïcas sont de cible, la paire estroïcaine ne va pas assez vite, Gorbachev n'est pas assez courageux, les réformes économiques ne sont pas appliquées, etc. Il va être exclu du comité central du parti. Et cette exclusion va faire sa carrière, en fait. C'est parce qu'il va se poser en victime et il va devenir une sorte de leader populiste, on peut dire, des années 88-89, et qui va devenir progressivement, lui, un pur produit de l'appareil du parti, devenir anti-communiste et anti-appareil. Donc ça, c'est assez paradoxal, mais c'est pour vous dire que, dans cette affaire de chute de l'URSS, on est dans le royaume des paradoxes et des effets pervers. Alors, en 1991, il y a une sorte de double mouvement. D'un côté, on a l'émancipation des nationalités non-russes, et puis également un mouvement russe avec le coup d'État raté, puis réussi à l'été 91, au renversement de Gorbachev. Et ce qui est surprenant, c'est que l'URSS disparaît sans répression, sans atteinte massive aux populations, pas forcément de manière pacifique, mais en tout cas, sans catastrophe humaine majeure, comme on aurait pu craindre. Alors, sans guerre, par exemple, ce qui aurait pu se déclarer entre milices armées en Géorgie ou ailleurs, il y a quand même quelques incidents, il y a quand même des morts, si j'ose dire, d'une manière aussi crue. Il y a plusieurs crises qui vont éclater, liées à ce phénomène de dislocation de l'URSS qui commence vers 1988, je vais en parler un peu plus longtemps. D'abord, par exemple, il y a en Azerbaïdjan, à Bakou, et à côté de Bakou, des pogroms anti-arméniens qui ont eu lieu en 1988. Ensuite, il y a à Tbilissi, une répression assez massive de manifestants pour l'indépendance et autonomie de la Géorgie en 1989. Et puis surtout, il y a en Lituanie en 1991, donc janvier 1991, juste avant la dislocation de l'URSS, le parlement de... Enfin, le soviète suprême, le parlement de la Lituanie, qui a déclaré l'autonomie, voire déjà même l'indépendance de la Lituanie, est encerclé par des forces de policiers, de... enfin, on les appellerait, je ne sais pas quoi, gendarmes mobiles CRS, enfin bon, l'intervention des forces armées, enfin des forces de police armées, un monde, et le parlement se barricade, et donc, bah, pendant une semaine, a duré une sorte de siège du parlement lituanien, très hautement médiatisé, les télés occidentales sont là, les télés se... bon... et qui va se traduire, qui va se terminer par la... par des heurts, des morts, et puis un recul du pouvoir central à Moscou. Donc, il y a quand même quelques petits épisodes dont il faut se rappeler, parce que, si vous voulez, on dit toujours... je pense que c'est une fausse évidence, enfin, c'est une... c'est un peu une idée reçue de dire que la chute de l'URSS n'a pas eu des faits, disons, n'a pas fait beaucoup de morts, n'a pas été... il s'est passé finalement relativement bien. D'un point de vue extérieur, oui. D'un point de vue interne soviétique, non. Et lorsque Poutine a eu cette phrase célèbre en 2005, la chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, alors, je ne pense pas que ça ait été une catastrophe géopolitique, enfin... mais ça a été une catastrophe, ou perçue comme une catastrophe, un cataclysme par beaucoup de citoyens soviétiques. Et je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a eu... c'était véritablement un traumatisme. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, je reprends le fil de ce que j'avais dit avant. Le pouvoir politique Gorbatchev s'est vite retrouvé dans une situation extrêmement difficile pour faire passer ses réformes, qui ne passaient pas, qui n'arrivaient pas à faire appliquer, des réformes économiques qui pouvaient être absurdes. Par exemple, vous voulez élire les directeurs de grandes unités économiques au suffrage universel, dans des sortes de conseils soviets. Tout ça, ça n'a pas marché, évidemment. C'était complètement utopique et maladroit. Donc, en se heurtant aux instances politiques, il va chercher à les contourner. Et donc, comment va-t-il faire ? Dans un premier temps, il va essayer de les provoquer, il va essayer de lancer ce qu'on appelle la « grassness », c'est-à-dire la transparence. Un des épisodes les plus marquants, ça a été de dire, « Bon, très bien, je vais mettre la télévision dans la salle du réunion de comité central. » Et puis, on va tout télédiffuser en direct. Donc ça, c'était un effet, je dirais, assez fort. L'idée de Gorbatchev, c'est de montrer à quel point ses opposants étaient à la fois redoutables et ringards. Bon. Très rapidement, si vous voulez, ce qui s'est passé en 87, il y a véritablement une crise politique au sein des instances du parti, au sein du parti, au sein de l'appareil du parti. Gorbatchev est en minorité, en réalité, en fait, constamment. Et il va essayer de faire passer ces réformes de plus en plus fortes, de plus en plus… enfin, de manière forte, mais il n'y arrive pas. Donc, il va faire le choix en 88 d'imposer que le pouvoir qui réside essentiellement entre les mains du parti passe un peu dans les mains de l'État. Et puis, on va passer aux élections semi-libres en 89, puis libres en 90. Donc, il va faire sortir le pouvoir politique des instances du parti pour les mettre dans les institutions de l'État, à savoir les soviets, le gouvernement, etc. Lui-même va se faire élire président de l'URSS en 90, non pas au suffrage universel, mais par le nouveau parlement soviétique. Et donc, il va peu à peu mettre le parti sur la touche. Il va lui-même détruire, on va dire, le monopole du parti. Le rôle dirigeant du parti va être aboli en 90, vous voyez ? Donc, on a un phénomène qui est la désagrégation du pouvoir soviétique par lui-même, par son principal dirigeant, par le secrétaire général, qui aussi parallèlement mène toute une politique internationale de désarmement et de rapprochement avec l'Occident, qui, elle, est très concrète, avance, etc., et sur lequel il capitalise, mais qui, à l'époque, en fait, en Union soviétique, était perçue comme assez lointaine, plutôt favorable. Et surtout, ils étaient absorbés par les premiers internes. Je dirais que c'est vraiment 10 ou 15 ans après qu'on va se rendre compte de la manière dont l'URSS, comment dire, non seulement s'est désagrégée à l'intérieur, mais aussi beaucoup perdue en politique internationale. Donc, tout ça va permettre l'émancipation des nationalités, l'émancipation des politiques des nationalités, de certaines nationalités, pas toutes. Les trois pays baltes, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan vont connaître les sortes de mouvements nationaux, les mouvements nationaux qui sont pour l'autonomie de la République et qui vont, peu à peu, prendre le pouvoir au sens de devenir majoritaire dans les parlements ou avoir une force suffisante pour influencer les structures même du parti de la République. Par exemple, l'Ukraine, c'est assez intéressant de voir comment le Parti communiste va très très vite se convertir, y compris leur chef, Kravchuk, aux thèses, les appelés nationalistes, sans que ce soit péjoratif, les plus affirmés, défendent l'indépendance, etc. Voilà, l'autonomie et l'indépendance. Donc on a un processus qui commence en 90, 91, qui va d'éclatement, d'éclatement dans le cadre soviétique. Et Gorbatchev va être très occupé par ça et va essayer de ramasser tout ça et de dire, on va faire un nouveau cadre fédéral. Donc il prévoit la conclusion d'un nouveau traité, l'URSS par lequel l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, deviendrait l'Union des Républiques Socialistes Souveraines. soviétiques, puis en barre, il n'y a plus de Parti communiste sur la touche, et on va faire un vrai fédéralisme. Donc ça, ça va échouer justement en août 91, au moment du putsch, puisque Gorbatchev avait pris l'initiative de réunir les 15 présidents des soviets suprêmes, des 15 républiques de l'URSS, dont la Russie. Et la Russie, c'était à l'époque dotée déjà d'un président, Yeltsin, l'Ukraine, les Pays-Baltes, etc., dans sa résidence de Novogarov. Et la date, c'était le 20 ou 21 août 91. Et cette réunion était prévue, et il part en vacances en Crimée, fin juillet. Et le 19 août 91, un putsch, enfin comment dire, Moscou et, enfin, une partie du gouvernement soviétique tentent de faire un putsch, de renverser Gorbatchev et de rétablir l'ordre soviétique tel qu'il existait avant la peristroïka. Donc ce putsch va échouer, lamentablement, et Gorbatchev est dans sa dacha en Crimée, et celui qui va prendre l'initiative de faire échouer le putsch et de ramener Gorbatchev, c'est Yeltsin. Yeltsin est président de la Russie. Et Gorbatchev va rentrer de Crimée, le putsch va échouer, la population, une partie de la population va se constituer, enfin, va soutenir Yeltsin. Et Yeltsin va donc exiger de Gorbatchev, au lendemain du putsch, le 22 août 91, qu'il prenne un décret en tant que président de l'URSS. Et ce décret dit « Les organisations du parti sont dissoutes ». Il y a une célèbre scène qui a été filmée où on voit Yeltsin accueillir Gorbatchev dans l'enceinte du Parlement de Russie, et on lui fait lire un papier en lui disant « Maintenant, lis, lis ». Et Gorbatchev dit « Mais j'ai même pas eu le temps de lire ce que je suis en train de lire ». Il dit « Mais si, maintenant tu lis ». Et après, ensuite, Gorbatchev dit « Voilà, je vous annonce la parution du décret qui dissout les organisations du Parti communiste ». Donc vous voyez qu'on est dans une dissolution de l'État par les instances de l'État lui-même. Et dans les républiques périphériques, hors de Russie, périphériques, on dit ça par, je dirais, des républiques non-russes, le processus de souveraineté est déjà très très bien lancé avant le putsch. Et après le putsch d'août 1991, voilà, la digue a sauté, le putsch est déjoué le 21 août, le 24 août, l'Ukraine déclare son indépendance. Là, le Parlement ukrainien déclare l'indépendance de l'Ukraine, et toutes les autres républiques vont suivre. Celles qui étaient déjà dans un processus d'accession à l'autonomie et à l'indépendance, et celles qui n'étaient pas, et qui se sont retrouvés devant le fait accompli, il n'y aura bientôt plus de pouvoir central, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ça, c'était les républiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Turkmélistan, Ouzbékistan, Kirghizie et Tadjikistan, qui se sont dit, mais quoi ? Il n'y aura plus de centre ? Il va falloir conduire l'indépendant, mon Dieu, mais comment va-t-on faire ? Et qui se sont, en quelque sorte, organisés à l'automne 91. Et puis l'automne 91 passe, et on arrive au 8 décembre 91, qui est la date officielle de la chute de l'URSS, le traité qui est signé entre les trois présidents russes, ukrainiens et bélorusses, les accords dits de Bielovierge, dans le texte, la première phrase est la suivante, l'URSS a cessé d'exister en tant qu'État, et en tant que réalité géopolitique, en ces termes. Suite de quoi ? L'URSS n'existe plus, on a 15 États indépendants à sa suite, et donc des problèmes d'États indépendants, qui sont des problèmes d'établissement de leur souveraineté, de choix de stratégie politique et économique, et puis de frontières. Alors on va rester sur la Russie, maintenant que l'URSS a disparu. La décennie 90, du point de vue français, reste comme une décennie sombre pour la Russie. On a l'impression que tout s'effondre et que rien ne se reconstruit encore complètement. On se souvient de la nombreuse évaluation du rouble. Évidemment, il y a tout à reconstruire ou à construire, une économie, un habitus démocratique aussi. En tout cas, tout semble donner l'impression que les Russes souffrent. C'est une période de souffrance pour les Russes. Alors c'est une période de souffrance, effectivement. Si on la regarde maintenant avec les yeux d'aujourd'hui, 20-30 ans après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une période pendant laquelle les indicateurs démographiques montrent une vraie crise. Donc c'est une chute de la natalité, une hausse assez forte de la mortalité infantile, une baisse de l'expérience de vie, notamment masculine, qui passe en 1995-96 au chiffre jusqu'alors, enfin, le plus bas de l'histoire, disons, depuis qu'il existe des indicateurs statistiques en Union soviétique et en Russie. 57 ans pour les hommes, en 1996. Donc on perd presque 5 années d'espérance de vie entre 1985 et 1995. 96, donc ça c'est en temps de paix. Donc on est dans des indicateurs... Enfin, si vous voulez, c'est ça, c'est des indicateurs tout à fait objectifs qui montrent qu'il y a une véritable crise profonde. Alors, cette crise sociale, elle est liée, bien sûr, à la crise politique, à la crise économique, à la crise de l'État, à la crise des institutions, à la crise de la vie quotidienne, enfin, je dirais, de s'organiser quotidiennement. Comment vivre dans un univers où, disons, auparavant l'argent n'existait pas, enfin, n'existait, mais n'avait aucune valeur, ou presque, où ce qui était important, c'était pas d'avoir de l'argent, mais d'avoir des relations, pour pouvoir, par exemple, bien se nourrir, bien se... ou avoir accès à des biens rares. Il fallait avoir des relations directes, des réseaux. Voilà, ce qu'on appelle en russe le mot de sviazé, qui est un mot très important, le carnet d'adresses, les téléphones, les gens, passe progressivement à un univers capitaliste où l'argent devient important, et notamment, dans cette période où vous l'avez dit, le rouble est très instable, et est une monnaie, enfin, très très faible, et en constante, avec des baisses, enfin, d'évaluations constantes, le simple citoyen doit acquérir des devises, des dollars. C'est l'époque, en 1990, où il y avait dans toutes les villes, partout, des bureaux de change à tous les coins de rue, parce que les gens, en fait, immédiatement changeaient, vendaient, faisaient des opérations commerciales ou changeaient immédiatement leur rouble en dollars pour pouvoir capitaliser et garder une monnaie qui ait une valeur. Donc, on est dans un univers, dans un chamboulement absolument total de la vision du monde, enfin, de l'environnement social, économique, pour toute la population. C'est une véritable révolution, une révolution très profonde. Et je dirais que, souvent, certains historiens font un parallèle entre les dix ans de la Révolution française, 89-99, et puis les dix ans de cette période des années 90 en Russie, qu'on appelle en Russie les années folles. Lichet, qui veut dire, en fait, parallèle avec les années 20 en Occident. Donc, ce n'est pas complètement inexact, enfin, je dirais que ce parallèle n'est pas faux, enfin, a des vertus, parce qu'on est effectivement après une grande catastrophe. Première Guerre mondiale, dans le cas des années 20, et donc chute de l'URSS pour les années 90. Et puis, on est dans une période aussi, vous l'avez dit, où il y a une crise sociale, crise politique et appauvrissement de la population, mais sur fond d'émergence d'un nouveau capitalisme et d'enrichissement d'un certain nombre d'autres personnes. Voilà. Donc, on est dans une période où la Russie va connaître une très très forte, enfin, la constitution de très fortes inégalités sociales et l'apparition d'une classe de nouveaux riches, qu'on appelle les nouveaux russes, dans un premier temps, dont les plus puissants vont être appelés des oligarques, et d'un pouvoir politique qui apparaît comme ça, comme plutôt surfer sur la vague plutôt que d'avoir le contrôle des choses. Et puis, je dirais que le moment où on voit la faiblesse de l'État russe, c'est cette décomposition qui a commencé, enfin, si vous voulez, la décomposition des années 90, c'est la poursuite de la décomposition des années 80. C'est-à-dire, en fait, ces États, cet État russe, il doit se reconstruire. Sur quelle base ? Eh bien, la verticale du pouvoir, comme dit Poutine, qui est un très bon terme, c'est-à-dire, on pourrait dire, la chaîne de commandement au sein de l'État et des institutions politiques et administratives, c'était le Parti communiste. À partir du moment où il disparaît, il faut reconstituer cette chaîne. Et l'État russe, qui était un État, je dirais presque, enfin, qui n'avait pas véritablement de corps, puisque c'est une république de l'URSS, est très faible. Il faut reconstituer tout ça. Et ça va se reconstituer petit à petit, mais sur fond de crise totale de l'ensemble du système. On est vraiment dans une période complètement révolutionnaire, au sens où, vraiment, il n'y a plus rien de stable. Et pendant cette période, les institutions, le pouvoir économique vont se reconstituer, mais de manière totalement anarchique, totalement spontanée, et dans un cadre juridique qui n'existe pas, puisque il n'y avait pas de droit privé. Il faut tout refaire. Alors, je vous donne un exemple très parlant, peut-être, pour les auditeurs. Les fameux oligarques, qui se sont considérablement enrichis en faisant des opérations diverses, souvent complètement frauduleuses, on dirait aujourd'hui illégales, ont, dans la plupart des cas, agi dans un vide juridique total. Il faut attendre, par exemple, 1999, pour que soit votée, dans le code pénal de la Russie, la notion d'abus de bien social, qui n'existait pas. Pourquoi il n'existait pas ? Parce qu'il n'y avait pas de droit des sociétés. Pourquoi il n'y avait pas de droit des sociétés ? Parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Voilà. Donc tout ça, ça s'est constitué pendant les années 90. Le code civil, les trois morceaux du code civil ont été élaborés et votés pendant les années 90. On a tout refait, si on peut dire. Bon. Donc, ce qui fait que tout ce capitalisme des années 90 était un capitalisme, on pourrait dire, sauvage, qui était le fruit, tout simplement, du vide. C'était pas, enfin, certes, la destruction de l'URSS, mais, de toute manière, même si l'URSS s'était réformée peu à peu, il aurait fallu créer tout ça. Donc, on est dans une situation de très grande, une espèce de parenthèse, comme ça, pas du tout enchantée, je dirais, parenthèse désenchantée, même. Un écrivain russe a dit, on vit un temps de non-histoire. C'est-à-dire, on a l'impression d'être hors du temps. Voilà. Que le temps s'est comme soulevé, comme ça. Et on est sur un nuage. On vit un rêve pour certains et un cauchemar pour une grande partie de la population. Et donc, ces années 90, elles sont absolument, aujourd'hui, dans l'opinion publique, les sondages le montrent, en Russie, très négativement connotés. Les gens considèrent que ce sont des années noires, des années négatives. Alors, comme historien, on ne peut pas avoir cette vision noire et négative. On ne peut pas avoir une vision complètement monocolore. Les années 90 sont aussi des années décisives pour la remise en... Enfin, on ne comprend pas les années d'aujourd'hui, en Russie, sans les années 90, sans ce qui s'est mis aussi en place. Un nouveau pouvoir économique, des nouvelles dynamiques, des nouvelles institutions, une constitution nouvelle, 93. Et puis surtout, toute une culture politique qui est née, je dirais, soit pendant les années 90, soit ensuite par réaction contre les années 90. Et l'élément le plus central de cette culture politique aujourd'hui en Russie, c'est Poutine lui-même, qui est lui-même une créature des années 90. Et sa politique est une constante réaction aux années 90. C'est vraiment très, très important de comprendre que le poutinisme, entre guillemets, est une réaction à ces années-là. Alors justement, abordons la dernière partie de notre émission. On va évoquer la question de Vladimir Poutine et de ce qu'il veut faire pour la Russie. On a l'impression que la Russie essaye de récupérer l'ancien espace de l'URSS qui a disparu, de récupérer aussi des éléments de la puissance. On le voit sur le conflit syrien, par exemple, où la Russie a réussi à revenir dans la zone. La question ukrainienne est une question très complexe aussi. Mais même d'un point de vue économique, vous l'avez dit, dans les années 70, il y a eu le début du développement des hydrocarbures qui est aujourd'hui un des éléments majeurs de la puissance russe. Oui, tout à fait. Les années 70, c'est, je dirais, le choix de devenir une puissance exportatrice de matières premières et surtout d'hydrocarbures. Les années 80, c'est la mise en application, mais qui a été décidée dix ans avant. La construction des gazoducs de Rouges-Bas, Amitié, etc. Et puis de tout ce réseau d'oléoducs et gazoducs qui vont irriguer l'Europe occidentale. On sent moins cette importance en France, mais on la sent beaucoup quand on est en Europe de l'Est ou en Allemagne. Où là, on a une vraie... Ces gazoducs sont vraiment... Enfin, le gaz russe est vraiment la ressource énergétique principale dans ces pays. Alors, il y a cette politique. Et puis, il y a effectivement les années 90 qui sont des années de crise. Alors, sur le plan économique, des industrialisations massives. Pertes de pans entiers de l'industrie. Et notamment, on va essayer de sauver un peu l'industrie de points, tout ce qui est lié au complexe militaro-industriel. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de dégâts. Il faut aller voir les chiffres des économistes. Mais je pense qu'on est de l'ordre de 30% de la chute... Enfin, de moins de 30% de potentiel industriel pour la Russie. Donc, effectivement, les années 2000, l'arrivée de Poutine coïncide avec, je dirais, trois facteurs qui font de Poutine ce qu'il est devenu. Je pense que Poutine, au départ, est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par succession et un peu par hasard. Il n'était pas spécialement préparé. Il a accepté de le faire. C'est quelqu'un qui a une espèce de sentiment de loyauté à l'égard de l'État. C'est un fonctionnaire. Voilà. Un homme du KGB qui a un peu, je dirais... Dans ses gènes, on va dire quelque chose comme... Le commandement doit marcher, il doit y avoir une chaise. On me dit de faire ça, je dois le faire, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été au premier plan, qui n'a jamais fait de politique, quand il arrive au Kremlin. Mais il va surfer, je dirais, il va incarner trois forces majeures dans l'élite russe. Pas toute l'élite, mais une partie importante de l'élite, c'est-à-dire la haute administration de l'État et des fonctionnaires, qui sont quand même... Ils regardent ces années 90 consternés, médusés, atterrés, et puis commençant à émerger dans une réaction vers 96-97. Et l'arrivée au pouvoir de Primakov comme premier ministre en 98-99 va leur donner, je dirais, un peu de nerfs et vont se dire, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc les trois dimensions de la réaction sont d'abord une réaction politique à la désagrégation du fédéralisme russe. C'est-à-dire, on est dans une situation où les sujets de la fédération, les entités fédérées, les républiques, les territoires, les régions qui constituent la Russie, sont dans ce qu'on appelait un marchandage fédéral constant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'unité juridique, constitutionnelle, politique de la Russie. On est dans un marchandage constant entre le Kremlin et les régions, et les républiques. Alors ça se traduit par les guerres en Tchétchénie, on le voit, on voit la faiblesse du pouvoir central en Tchétchénie, qui se traduit par un bombardement massif de la République en 94-96, qui est un signe de faiblesse en réalité. Mais aussi avec les autres, où les gouverneurs des régions, qui sont élus au suffrage universel, marchand de leurs pouvoirs politiques, deviennent des patrons de clientèle locale et vont à Moscou et disent, voilà, nous on veut ceci, on veut tant de parts, alors on récolte tant d'impôts, on en veut tant de pourcents, et on va négocier ça avec le Kremlin. Ce qui fait qu'on est dans un fédéralisme complètement bancal, inégalitaire, il n'y a aucune unité juridique entre les sujets de la fédération, et ça, ça énerve beaucoup l'État fédéral, et les fonctionnaires de l'État fédéral, à commencer par ceux qui sont au sommet, c'est-à-dire l'administration présidentielle. Il faut dire aussi, je pense que c'est utile de préciser que l'administration présidentielle en Russie, c'est tout simplement l'héritière directe de l'appareil du comité central du parti de l'Union soviétique. Lorsque le Parti communiste a été dissous en 1991, il y avait des bâtiments, il y avait du personnel, bon, ça a été versé, si on peut dire, directement dans l'État russe. L'État russe a repris, on va dire, la plupart des administrations du parti. Et l'appareil du comité central du parti, qui se situait près de la place Rouge, un peu au Kremlin, mais aussi derrière, en magasin qu'on appelle le Goum, Place Nouvelle, etc., Nouvelle Place, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a tout simplement pas laissé filer ces fonctionnaires, qui étaient les meilleurs fonctionnaires de l'Union soviétique. On a changé les plaques, et à la place de l'appareil du comité central du parti, on a mis administration présidentielle. Et voilà l'histoire, en fait. Et donc cette administration présidentielle a, dans son sein, des fonctionnaires, deux hauts rangs, et puis deux rangs moins hauts, de second degré, qui sont des gens qui voient l'État se décomposer, se désagréger, qui ne sont pas contents. Et donc, l'arrivée de Primakov au poste de chef du gouvernement, va leur donner un peu de force et une réaction politique pour une recentralisation, tout du moins pour un fédéralisme beaucoup plus organisé, et pour une mise en ordre et une mise au pas des régions, des récacitrants, ne serait-ce que pour créer un environnement juridique un peu stable, surtout quand on cherche à attirer l'investissement étranger, c'est utile d'avoir des lois régionales qui correspondent au droit fédéral. C'est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus attirant pour des investisseurs d'avoir un peu de garantie juridique. Ceci dit, il y a un deuxième volet, le volet politique, le volet économique aussi. L'arrivée de Poutine, c'est le lendemain de la grande crise monétaire et économique de 1998, qui a appauvri considérablement toute une partie de la classe moyenne qui commençait à se constituer dans les années 90. Les années 90, il y a des très très grandes fortunes qui naissent, les fameux oligarques et d'autres, les nouveaux russes, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui basculent dans la pauvreté, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent plutôt pas mal, sans devenir multimilliardaires, qui se constituent un petit pactole, qui s'adaptent assez bien, qui font leur petite boîte, qui comprennent comment ils vont s'en sortir dans ce nouvel environnement, et qui forment une petite classe moyenne, on va dire 15-20% de la population, dans les années 90. Ces gens-là vont être tondus par la crise de 1998, littéralement, puisque cette crise va dévaluer le groupe de 30%, les comptes bancaires vont être saisis, bloqués, et il va y avoir la fermeture de près de 2000 banques, fermeture sur ordre de l'État, de 2000 banques, donc les gens vont perdre beaucoup d'argent, et cette classe moyenne, elle a perdu toute confiance dans, je dirais, ceux qui sont au pouvoir. Il y a le Tzine, qui est très malade, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui gouverne le pays ou pas, et puis les oligarques, etc. Donc on va prendre un coup à ce moment-là. Donc politique, économique, et puis internationale aussi. Et il y a un événement qui va vraiment avoir un impact très fort sur l'opinion publique, c'est la crise du Kosovo, et l'intervention de l'OTAN contre la Serbie en 1999. Ça tombe bien, ça fait exactement 20 ans aujourd'hui qu'hier, je crois, que le plan, le fameux plan Podkova avait été mis en œuvre, enfin, lancé dans les médias, en disant que le régime de Milosevic allait massacrer 100 000 personnes, qu'on coupait les têtes et on jouait au ballon avec dans les villages de Serbie, etc. Tout ça, c'est une giga-intox, et donc qui a servi néanmoins à justifier et à légitimer cette intervention de l'OTAN contre la Serbie en 1999, et de Russie, c'était un choc, en réalité. C'était un véritable choc pour l'opinion publique. Et moi, je vivais à l'époque à Moscou, où j'ai vécu une bonne partie des années 90, d'ailleurs, et je me souviens avoir été frappé, d'abord en étant vivant en Russie, puis en suivant un peu ce qui se passait aussi en France, j'avais vraiment deux lectures complètement opposées du conflit. Donc on a eu une présentation en France des protagonistes, les kosovars, les dangers serbes, etc. Puis de l'autre côté, on a eu une présentation beaucoup plus pro-serbe, mais pas 100% pro-serbe non plus, mais disons beaucoup plus sceptique à l'égard des revendications albanaises. Et puis surtout, j'ai vu à quel point au début des bombardements, au mois de mars, je crois que c'était fin mars, on a vu un mouvement dans la jeunesse, des manifestations dans l'ambassade des États-Unis, et puis les jeunes, moi j'ai bossé dans un milieu étudiant, j'étais prof et directeur d'un établissement universitaire français, j'ai vu les étudiants, d'ailleurs, avec des t-shirts, arborant la cible, comme en Belgrade, et puis voir des discours du genre « aujourd'hui Belgrade, demain Moscou ». C'est-à-dire qu'ils sont complètement, je ne dirais pas que c'est pas toute la Russie, mais une grande partie, ils sont complètement identifiés aux serbes à ce moment-là, en disant « mais ça veut dire que l'Occident bombarde des gens pour des raisons pas très claires, et surtout sans mandat de l'ONU, et ça veut dire qu'en fait, nous aussi, on peut être bombardés ». Donc, si vous voulez, il y a eu comme un déclic. Et donc, si vous voulez, et au plan politique, désordre fédéral, perte de confiance dans la capacité des dirigeants à véritablement diriger l'économie, et puis, je dirais, prise de conscience de l'affaiblissement de la Russie, il faut bien voir qu'au moment où ces bombardements avaient lieu, Primakov, Premier ministre, qui est l'ancien ministre de l'Assemblée étrangère, qui avait joué un certain rôle dans la tentative de déminage de la crise avec la Serbie, se rend à Washington, vous vous souvenez, vous vous souvenez, vous avez entendu parler de quelques images, oui, ou plus jeunes que moi, mais cette image où Primakov s'envole vers Washington et décide, c'était un coup de pub, enfin de com', pardon, de faire retourner son avion, il arrive au milieu de l'Atlantique et il rentre à Moscou, en disant, non, non, je n'irai pas négocier avec Washington, c'est hors de question, c'est inacceptable que la Serbie soit bombardée. Dans ce geste, il y avait effectivement à la fois une volonté de réaction face à l'Occident et aux États-Unis, mais en même temps, c'était aussi un très grand aveu de faiblesse. Donc, je pense qu'à ce moment-là, l'opinion publique russe prend conscience que la Russie, qui était une superpuissance, est devenue un pays qu'on pourrait bombarder demain. C'est un vrai choc. Merci. Donc, ce choc explique aussi les raisons, évidemment, qu'on prend mieux ensuite l'actuelle politique internationale russe de revenir sur ce choc. Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué ces années 80-90 et cet éclatement de l'Empire. Jean-Robert Ravio, je rappelle, vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'université de Nanterre et également, vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec actuellement un numéro consacré à l'Europe. Une autre Europe est-elle possible ? Un numéro important dans cette période d'élection européenne et de questionnements sur l'Europe. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt